Vous avez remarqué que le métier de statisticien est devenu le métier à la mode, puisqu'il paraît, d'après le DRH de Google, c'est le métier des prochaines décennies, mais qu'on appelle plus ça statisticien, on appelle ça data scientist. Et donc, je voulais réfléchir avec vous autour de cette question, est-ce que c'est juste pour faire chic, parce que c'est vrai que ça fait plus chic ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence, et en particulier par rapport aux biostatistiques, qui ont quand même une place particulière au sein de la galaxie des statistiques en général ? Et je peux vous donner la réponse tout de suite, oui, il y a une différence entre les data science et les biostatistiques, et oui, il va falloir la gérer, et ça va nous coûter des efforts. Mais ça va ramener aussi beaucoup pour l'analyse des données dont on dispose, et dont on a le devoir d'en tirer le maximum pour le soin. Alors, pour ça néanmoins, il faut revenir longtemps en arrière pour comprendre pourquoi, en fait, comment est structuré notre univers biostatistique, comment on analyse les données en recherche biomédicale, etc. Il faut revenir en arrière sur la recherche biomédicale, et se rappeler que, en fait, la plupart des chercheurs en recherche biomédicale, en tout cas à l'Inserm, détestent les statistiques. Et je vais vous lire un tout petit passage emblématique de Claude Bernard qui explique à peu près tout ce qui se passe dans les tensions entre le PHRC, l'Inserm, etc., tous les enjeux de pouvoir. Donc c'était il y a 105 ans, il y a presque 200 ans, et ça continue. Donc, alors voilà ce qu'il dit. « Il y a évidemment quelque chose qui a été la cause de la mort chez le malade qui a succombé, et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. » C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer. Vous voyez déjà. « Et alors on pourra agir sur ces phénomènes, ou les reconnaître et les prévoir exactement. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. Mais ce n'est pas à l'aide de la statistique que l'on y arrivera. Jamais la statistique n'a rien appris, ni ne peut rien apprendre sur la nature des phénomènes. J'appliquerai encore ce que je viens de dire à toutes les statistiques faites pour connaître l'efficacité de certains remèdes dans la guérison des maladies. » C'est-à-dire que vous voyez le fondement de la recherche biomédicale s'assoit sur une pensée déterministe. Il faut comprendre comment la maladie, par quel mécanisme la maladie atteint le sujet. Et alors on va développer une thérapeutique qui agira sur ce mécanisme, et alors forcément le patient va guérir. Et c'est ça qui fera la preuve de l'efficacité des thérapeutiques. C'est jamais la statistique qui arrivera. Alors bien sûr, 200 ans après, manifestement, on n'y est pas encore arrivé puisque pour avoir une AMM ou un remboursement, il ne faut en gros que des statistiques. Et donc c'est cette espèce d'opposition complète entre la pensée biologique et la pensée statistique qu'il faut essayer de démonter pour comprendre dans quel monde on vit et comment arrivent les data science là-dessus. Alors donc ça, c'est Claude Bernard. Et donc, effectivement, nous on sait que ça ne marche pas. Ça a été étudié par un historien qui a écrit un livre pas mal, « The Progress of Experiments » Harry Marx. Il étudie l'évolution de la recherche biomédicale au courant du XXe siècle et il montre que désespérément, les scientifiques essaient d'appliquer la pensée de Claude Bernard, en particulier en microbiologie, où ça marche le mieux. Et puis, à peu près après la Seconde Guerre mondiale, en fait, on constate que ça ne marche pas. Et là, on change de paradigme et c'est là qu'on va rentrer en jeu les biostatisticiens, c'est que dans le premier quart du XXe siècle, en 1922, il y a Fischer qui écrit un papier qu'on peut trouver en ligne gratuitement comme ça, en cliquant juste sur le mot, « On the Mathematical Foundation of Theoretical Statistics » de Fischer, 1922, un papier de 66 pages, écrit petit, dans lequel il y a toute la statistique moderne, tout, la vraisemblance, l'efficiency, la consistency, etc., etc., etc. Et donc, parce qu'avant, des gens faisaient déjà des tests statistiques et calculaient déjà des petits p, mais c'était complètement informel, etc. Lui, il conceptualise tout, notamment, il fait quelque chose de très puissant, c'est qu'il dit qu'en fait, l'inférence va porter sur des paramètres d'une population sous-jacente à l'expérience. Vous avez tous appris ça en cours, mais en fait, c'est une révolution, c'est même pour certains statisticiens un crime, parce que, pourquoi parler de paramètres d'une population, en fait, qui n'existe pas ? Puisqu'on pense toujours que, vous savez, c'est l'histoire de l'urne, il y a toujours quelque chose d'où ça vient, nous, on est habitués à ça, mais pour eux, c'était quelque chose d'impensable, parce que cette population n'existe pas dans la réalité, en fait, jamais. Et ça, on l'oublie. On l'oublie. Et en tout cas, grâce à cette conceptualisation de Fischer, en fait, il va, et puis Neman et Pearson, onze ans après, avec leur papier, qui complète celui de Fischer, il arrive à trouver, à conceptualiser une inférence dans la recherche biomédicale, à la structurer de façon formelle, et qui fait que ça va ressembler à une pensée hypothético-déductive telle que le voulait Claude Bernard. Et on a ça dans les sérandomisés, si vous voulez, on a une hypothèse d'une hypothèse alternative avec une règle de décision, et à la fin, on dit H1. Vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a plus de statistiques, vraiment, puisqu'il y a une décision. On a conclu que c'était ça. Et ça, ça a permis de... Ça a plu aux médecins qui faisaient de la recherche biomédicale, et ça a eu le succès que vous connaissez. Alors, OK. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade ? En fait, les deux pensées, la pensée de Claude Bernard et cette pensée inférentielle de Fischer, des essais randomisés, en même temps, conceptuellement, elles n'ont rien à voir, absolument rien à voir, puisqu'il y en a une qui est complètement dépendante d'une théorie, qui est la théorie de la biologie, de la physiologie, dans laquelle la pensée est déterministe, et puis l'autre, qui est en fait un cadre épistémologique, il n'y a pas de théorie derrière. En recherche clinique, il n'y a pas de théorie derrière, ce sont des observations que l'on met en relation. En fait, il y a plein de micro-théories. Chaque papier, à la limite, est une petite théorie. Et naturellement, ce n'est pas déterministe, puisqu'en fait, il y a des petits p et des risques alpha et on sait bien que ça flotte. Donc on est vraiment dans des univers épistémologiques qui n'ont, dans le fond, rien à voir, mais les deux sont obligés de cohabiter parce qu'on est dans la même société. Donc, dans les facultés de médecine, à l'INSERM, il y a des gens qui font de la recherche en biologie et des gens qui font de la recherche clinique avec des petits p. Et donc, cette cohabitation de deux épistémologies différentes crée tout un tas de trucs incompréhensibles, paradoxaux, du chaos et des tensions avec des enjeux de pouvoir et des gens qui ne se supportent pas, etc. Alors, je vous donne plein d'exemples qu'on oublie. Par exemple, vous savez qu'en principe, pour donner, pour rembourser un médicament en France, à la commission de transparence, c'est une doctrine implicite, le mécanisme d'action du médicament ne rentre pas en jeu. Vous voyez, c'est une pensée, c'est-à-dire que nous nous intéressons qu'à l'évidence-based médecine, le mécanisme d'action du médicament ne rentre pas en jeu pour rembourser un médicament. Vous voyez, c'est une position clairement anti-Claude Bernard et qui choque les étrangers, qui choque les étrangers et les physiologistes. Pour eux, c'est de l'obscurantisme. Et en même temps, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est que s'il arrive un médicament pour lequel il n'y a pas de mécanisme d'action, alors ça va les déranger. Et de la même façon, normalement, dans les niveaux de preuve de la HAS que vous connaissez tous, normalement, la pensée biologique sous-jacente, elle n'intervient pas dans la pyramide. À la limite, ce serait des avis d'experts. C'est des experts biologistes. Vous savez, c'est le plus bas niveau de preuve. Mais laisser randomiser, il n'y a pas de pensée biologique dedans. Ou même la méta-analyse, il n'y a pas de pensée biologique dedans. Or, bien entendu, que le niveau de preuve de l'efficacité d'un produit ou de la réalité d'un facteur de risque sur la survie des maladies dépend du mécanisme physiologique sous-jacent. Bien entendu. Bien entendu. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, il y a au moins une méta-analyse positive sur l'efficacité des granules 30CH d'homéopathie dans l'asthme sévère chronique publiée dans le Lancet. Et personne n'y croit. C'est-à-dire, le niveau de preuve est nul. Alors que c'est une méta-analyse publiée dans le Lancet. Méthodologiquement, elle est absolument inattaquable. En fait, c'est que des biais de publication, bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas publié tous les essais négatifs. Donc, on le sait, pourquoi c'est... Donc, on le sait, donc on s'en fiche. Mais vous voyez, normalement, si on adhérait à ce qu'on dit, on devrait dire que les granules 30CH, ça marche, avec un niveau de preuve élevé. Sauf que personne ne le dit. Et à contrario, là, récemment, un médicament dans le cancer du poumon, localement avancé ou métastatique, a eu son AMM avec une étude de phase 2, avec un bras contrôle historique, juste sur une croissance tumorale. C'est-à-dire que c'est le niveau zéro de l'évidence-based medicine. Et en fait, quand on regarde pourquoi il a eu l'AMM, parce que le mécanisme est absolument extraordinaire. Et là, vous voyez, l'AMM commence à glisser du côté de la pensée de Claude Bernard. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. La puissance conceptuelle, en particulier des anticorps monoclonaux ou de toutes ces thérapies, c'est tellement bon. le mécanisme est tellement beau qu'il emporte la conviction et qu'il emporte le sentiment d'évidence et de preuve. Alors, à contrario, les biologistes, ils font aussi des statistiques parce que tout n'est pas déterminé en biologie. Il y a du bruit, quoi. Et donc, ils sont obligés de faire des tests statistiques de temps en temps. Et alors, comment ils font ? Vous êtes au courant qu'ils font n'importe quoi. C'est qu'il y a plein de papiers dans Nature PNAS qui disent que c'est n'importe quoi, que ce n'est pas réplicable, qu'en fait, on cherche les tests jusqu'à ce qu'on ait un petit... Enfin, vous êtes tous au courant de ce qui se passe et ça se passe. Et alors, pourquoi ? Parce que, dans les représentations d'un biologiste, en fait, comme la pensée est déterministe, eh bien, P plus petit que 5% veut dire que la relation est vraie. P plus grand que 5% veut dire que la relation est fausse. Vous voyez ? On a besoin d'avoir du vrai et du faux. Parce qu'on a une pensée de Claude Bernard. Et comme on ne peut pas, eh bien, on a trouvé un outil qui permet comme ça... Et or, c'est vrai, pour publier, effectivement, il faut avoir le petit P plus petit que 5% et donc en triche, etc., etc. Alors, après, ça a des répercussions sociétales. donc, c'est la lutte entre le PHRC et l'INSERM. C'est spectaculaire. Si vous allez à une réunion à l'INSERM où c'est transdisciplinaire, en fait, vous vous rendez compte que l'INSERM est un institut de recherche en biologie. Il n'y a quasiment pas de statistiques. Et dès que vous commencez à parler de choses non strictement biologiques, c'est-à-dire des trucs purement pragmatiques, est-ce que se laver les mains, finalement, c'est utile ou pas, enfin, les choses de base, eh bien, ça, c'est comme si vous parliez en l'air et que ça ne suscitait pas un grand intérêt parce qu'il n'y a pas de pensée élaborée mécanistique derrière. Et à contrario au PHRC, si vous arrivez avec un document qui est un projet qui est super intellectuel mais que, voilà, ça ne sert pas à grand-chose, alors on va dire mais c'est n'importe quoi, ce n'est pas pour nous et on le méprise allègrement. Donc, vous avez deux communautés comme ça qui sont complètement à se dénigrer mutuellement alors qu'en fait, quelque part, elles travaillent exactement sur le même sujet. C'est-à-dire comment soigner les gens et comment faire pour qu'ils aillent mieux. Donc, on en est là. Alors, après la statistique là-dedans, alors depuis Fischer, ça a évolué, bien sûr, mais il faut être honnête, pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, les jeux de données ont changé depuis Fischer. À l'époque, d'ailleurs, ils ne faisaient vraiment des statistiques que sur des tout petits effectifs parce que dès que l'effectif était suffisamment grand, en fait, ce n'était pas la peine de faire des statistiques parce qu'ils ne s'intéressaient qu'à des tailles d'effet énormes. Et vous savez que si la taille d'effet est énorme, si vous avez ça en sujet, eh bien, il n'y a pas besoin de faire un test statistique parce que le P est valant en 10 puissance moins 6, ça saute aux yeux qu'il y a une différence. Il s'intéressait au design expérimental. Vous savez que Fischer a beaucoup travaillé sur les designs expérimentaux qui permettaient de tirer des conclusions. Mais la statistique là-dedans était d'un intérêt marginal. C'était vraiment sur les petites données. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à des petites tailles d'effet. Et donc, du coup, on est obligé de faire des statistiques sur des grands échantillons. Donc, du coup, il a fallu changer. Alors, et puis, côté design, donc, Fischer, il a compris qu'effectivement, il fallait randomiser que c'était bien, etc. et que c'est lui quand même qui est à l'origine de ça. Or, on ne peut pas tout randomiser pour plein de raisons que vous connaissez mieux que moi. Et donc, du coup, il faut faire plein de modèles pour essayer de quand même essayer de dire des choses qui veulent dire quelque chose. Et donc, quand vous regardez dans le détail, finalement, où ça a arrivé, lisez la table des matières aujourd'hui de statistiques, si de médecine, de biométriques, etc. ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Vous avez une espèce d'émiettement de la recherche en biostatistique parce que vous avez plein de micro-questions et pour toutes ces micro-questions, on fabrique des micro-méthodes. Alors, et le background qu'il y a derrière, en fait, c'est toujours plus ou moins une vraisemblance. C'est-à-dire le papier de 1922. Donc, conceptuellement, en fait, ça n'a pas tellement changé la technologie a changé, les designs, les modèles, mais finalement, dans le fond, ça n'a pas changé et même quand on y regarde de plus près, en fait, il y a des curiosités. Par exemple, vous êtes au courant que quand les données sont corrélées, il faut mettre des effets aléatoires, etc. Il y a plein de modèles et c'est compliqué, etc. On ne sait pas trop ce qu'on fait, etc. Et puis, il y a des centaines de chercheurs qui ont travaillé là-dessus et qui continuent. Il y a des dizaines de milliers de pages pour savoir si la variance vaut 2 ou 2,8. Et puis, à côté, quand on construit un modèle en épidémiologie, on fait un bivarié. On prend les variables, classiquement, un bivarié, on prend les variables pour lesquelles le petit p vaut moins de 20%, 10%, et puis on le met dans le modèle multivarié et puis on regarde ce qui reste à la fin. On est d'accord ? En faisant ça, vous biaisez complètement les résultats des modèles multivariés puisque si vous partez de 100 variables dans votre bivarié et que vous sélectionnez celles qui marchent, forcément, vous prenez aussi celles qui marchent par hasard et donc vous avez artificiellement, à la fin, des autres ratios qui sont biaisés par le haut. Ils sont largement plus grands que ce qui devrait être et les petits p sont largement plus petits que ce qui devrait être. Il y a plein de papiers écrits là-dessus, plein de simulations. on montre même que ça peut être une catastrophe totale, c'est-à-dire que comment il faudrait faire ? Il faudrait prendre en jeu un échantillon de training, un échantillon de validation. Faites-le une fois dans votre vie, vous allez voir, c'est dramatique. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre bon modèle et que vous le testez sur un échantillon indépendant, les autres ratios ne sont plus du tout les mêmes et ils sont beaucoup plus tristes. Et donc, c'est quand même extraordinaire de voir qu'il y a un effort intellectuel colossal pour répondre à des questions importantes, pour changer une variance de 2 à 3 et à côté, on fait n'importe quoi pour construire des modèles dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas grave en fait, parce que tout le monde le sait. Tout le monde en fait sait que les autres ratios sont trop hauts et donc c'est normal qu'on ne reproduise pas les résultats complètement, etc. Donc scientifiquement, ce n'est pas si grave. Pour un statisticien, c'est quand même un peu un constat d'échec. Donc il y a ces bizarreries et puis ce qui gêne un peu aussi, c'est que l'assise théorique derrière notre biostatistique moderne, elle est toujours celle de Fischer puisque c'est toujours de la vraisemblance. Alors quand même en 100 ans, la statistique a fait tellement de changements qu'on pourrait se dire que les fondements théoriques pourraient bouger un peu quand même. Les physiciens imaginaient en 100 ans comment leurs fondements théoriques ont changé. Donc peut-être... Alors, il y a vraiment une frilosité. Si ça n'a pas changé, c'est qu'il y a une frilosité. Les statisticiens ont peur de changer leur épistémologie et leurs fondements théoriques. Alors vous me direz, il y a les Bayésiens. Il y a les Bayésiens. Il y a les Bayésiens. Mais figurez-vous, quand on lit les premiers papiers de Gosset et de Fischer, en fait, s'ils développent leur inférence, c'est parce qu'ils trouvent que les Bayésiens qui existaient déjà, quand même, ce n'est pas sérieux. Mais les Bayésiens résistent. Les Bayésiens résistent et il y a des choses derrière. Et puis moi, je pense qu'il y a aussi un autre truc qui est sous-estimé, c'est le bootstrap qui est une vraie rupture parce que derrière le bootstrap, il n'y a plus de population théorique et de paramètres à estimer dans une population théorique. En fait, la variabilité est créée dans les données. Et ça, en fait, c'est une véritable rupture. muette. Donc, on a des bricoles, mais sans plus. Alors, sauf que, quand même, c'est vrai que dans les années 70, il y a eu ce qu'on appelle l'exploratory data analysis de Tukey, etc., c'est-à-dire des méthodes exploratoires avec d'abord des méthodes univariées, bivariées, et vous savez qu'on peut faire de beaux dessins quand même que les statistiques univariées et bivariées, c'est quand même ça qui fait la base d'une analyse et qu'on peut représenter ça avec des dessins et que ces dessins peuvent vraiment générer de la preuve. Alors, au-delà de l'univariée et de bivariée, vous savez qu'il y a aussi des méthodes descriptives multidimensionnelles. L'analyse en composantes principales, l'analyse des correspondances multiples, etc. et en plus qui ont eu un succès tout particulier en France dans les années 70, début des années 80. Alors, mais la biostatistique a résisté. Vous savez que ces méthodes exploratoires multidimensionnelles n'ont pas vraiment pénétré le monde de la biostatistique. C'est plutôt dans le monde des sciences humaines et sociales. Et il y a une raison à ça, c'est que Tuquet disait oui, la statistique inférentielle ça permet de faire de l'hypothético-dédictif mais encore faut-il pour pouvoir avoir une hypothèse l'avoir généré. Et donc il faut faire des statistiques exploratoires descriptives pour générer l'hypothèse. Sauf que en biostatistique on a le bio et que nos hypothèses le plus souvent viennent du bio. Et encore une fois on a du mal à se départir du bio et à juste titre parce que la biologie a une puissance créatrice très forte en médecine. la plupart des nouveaux médicaments aujourd'hui sont construits grâce à la biologie. Et la plausibilité des facteurs de risque vient quand même aussi en grande partie des mécanismes biologiques. Donc on n'a pas le droit de se départir de la biologie. C'est elle un peu qui nous aiguille vers nos hypothèses. Et donc du coup ça a été un peu un crime pour nous de considérer que l'exploratoire pouvait générer des hypothèses. C'est une interprétation. Pourtant quand on regarde les travaux en économie en sciences humaines et sociales ces méthodes multidimensionnelles en fait quand on s'en sert génèrent de la preuve comme ce qu'il y a en univarié. Et vous avez peut-être vu dans les livres historiques qui sont alors on a la chance en France d'avoir des livres historiques extraordinairement bons en méthode multidimensionnelle. Le Barre, Morineau, Fenlon, etc. On n'a pas l'équivalent en langue anglaise. Donc ils existent encore ces livres et avec les data science qui arrivent ça vaut vraiment le coup de les récupérer. Et donc il y a toujours des exemples par exemple la consommation alimentaire des français dans les années 60 on voit des points sur un dessin où on voit consommation de lait alors on a consommation de viande de fruits de légumes d'un côté la consommation de pain et de lait et puis la consommation d'un vin c'est des points sur un dessin et eux ils disent ben voilà oui les niveaux socio-économiques supérieurs ben ils mangent des choses chères c'est-à-dire les fruits les viandes etc. et puis en plus ils font attention à leur hygiène de vie le pain et le lait c'est orthogonal parce que tout le monde en a besoin d'autant plus qu'on a une famille nombreuse et puis le vin à l'époque c'était les alcooliques c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles inférieures à l'époque et donc voilà alors ils disent ça en voyant le dessin et là les biostatisticiens en général sont fâchés parce qu'ils disent mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça où sont les inférences vous dites ça mais il n'y a pas d'inférences il n'y a pas le petit p il n'y a pas le test alors de quel droit dites ça vous dites ça et bien on le dit parce que ça se voit et que ça fait sens et ça pour un biostatisticien c'est terrible c'est terrible parce que c'est pas compatible avec son épistémologie c'est pas compatible avec ce qui le structure depuis les années 1922 alors qu'est-ce qui s'est passé après c'est que à partir des années 90 alors c'est que il faut être honnête ces méthodes elles marchent mais il y a ce qu'on appelle la malédiction dimensionnelle c'est-à-dire que elles sont d'autant plus intéressantes qu'il y a beaucoup de variables et plus il y a de variables moins elles donnent des résultats intéressants donc du coup on est souvent frustrés alors il y a des méthodes après qui échappent à la malédiction dimensionnelle mais qui imposent d'avoir des clusters qui sont sphériques et donc du coup c'est très frustre donc c'est tombé bon c'est sympa ça peut rendre service mais bof bof et puis donc années 90 il y a Vapnik qui a une idée géniale en travaillant sur des méthodes à noyaux qui arrivent à transformer les anciennes méthodes Kamins etc pour pouvoir trouver des clusters qui sont plus sphériques ça s'appelle le super vector machine support vector clustering et ça marche c'est-à-dire ils trouvent vraiment des clusters qui peuvent être en forme de banane etc et il y a une vraie rupture méthodologique alors ça a été peu utilisé en médecine parce qu'on n'avait pas beaucoup de clusters de formes non sphériques mais ça commence à arriver avec l'imagerie médicale etc avec les interactions avec des puces etc on a des clusters d'associations de variables très largement multidimensionnels qui sont plus sphériques dont le support vector machine mais là le prix à payer il est cher c'est que les méthodes à noyaux rien que pour comprendre ce que ça veut dire il y a une montée en gamme parce que c'est des espaces de Hilbert de dimension non finie etc enfin c'est pas c'est plus de la vraisemblance et puis en 2006 donc vous voyez il y a 10 ans c'est tout récent il se passe un truc complètement bizarre c'est que dans les années 80 les gens avaient fabriqué des réseaux de neurones ça marchait un peu mais en fait ils avaient un algorithme pour optimiser les poids des neurones qui s'appelle de la rétropropagation de gradients c'est pas compliqué c'est un peu comme ce qu'on fait dans une répression logistique mais en fait ils arrivaient à un extrémum local comme il y a dit la régression logistique on n'est jamais sûr d'avoir un axiomum de vraisemblance globale contrairement à le fantasme qu'on a mais eux c'est eux nous la régression logistique ça marche quasiment à tous les coups eux ça marchait quasiment jamais c'est à dire que c'était le réseau est tellement ça conduit à un truc à optimiser tellement compliqué qu'ils étaient toujours coincés dans des extrémums locaux et en 2006 donc le gars pendant 20 ans le Hinton pendant 20 ans il a travaillé quasiment tout seul puisque tout le monde avait abandonné ça a essayé d'améliorer ça et il a trouvé je trouve que franchement c'est ce qu'on appelle un chercheur et en 2006 donc je vous conseille de lire le papier c'est dans Science Hinton H-I-N-T-O-N 2006 Science il y en a qu'un il explique comment il trouve une méthode qui permet de faire converger un réseau de neurones quasiment à tous les coups vers un maximum global et ça marche c'est à dire il fait d'un côté une analyse en composantes principales sur un jeu de données de l'autre côté il fait des réseaux de neurones et rien qu'en voyant les trucs ça n'a absolument rien à voir c'est à dire que le réseau de neurones permet de représenter dans le plan un truc multidimensionnel avec une qualité de représentation qui est complètement hallucinante et à partir de 2006 et bien naturellement Google, Facebook et tout ça voient ça et bien maintenant ils s'en servent pour tout et ils ont une armée de statisticiens qui s'appellent data scientists pour développer ces trucs parce que ça marche et il y a eu Deep Blue il y a eu Watson etc toutes ces espèces d'énormes structures qui analysent des données en fait et qui arrivent à faire des trucs qui sont qui étaient inimaginables il y a 10 ans grâce à ce papier grâce à ce papier alors j'en arrive à ma conclusion alors juste au passage les réseaux de neurones beaucoup ont l'impression qu'en fait c'est les réseaux de neurones et puis il faut un gros ordinateur on appuie sur un bouton et ça converge vers un truc c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout c'est super compliqué pour bien fabriquer le bon réseau etc en fait c'est un vrai métier avec beaucoup d'études etc et donc du coup c'est un enjeu pour nous aussi donc j'en arrive à la conclusion que penser de tout ça alors si on regarde les choses de loin en épidémiologie et en recherche clinique quel est notre boulot en fait on a deux boulots agir et comprendre et je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent parce que c'est pas le même boulot agir c'est-à-dire faire de la santé publique pour agir savoir si un médicament il est meilleur que notre médicament c'est de l'action et puis de la compréhension c'est-à-dire comprendre les déterminants des maladies et ça n'a rien à voir et je suis sûr que vous vous en rendez compte alors si on prend l'action et bien on continuera bien sûr on continuera à faire des essais randomisés bien sûr c'est pas une question de statistique c'est une question de design le design de l'essai randomisé est un design qui est irremplaçable en médecine parce que ça répond c'est extrêmement convaincant pour répondre à une question simple est-ce que A est meilleur que B sur un critère d'efficacité principal et là l'analyse d'un essai randomisé c'est un test T c'est-à-dire c'est Fischer et l'émane et personne voilà et puis c'est ça alors peut-être qu'on pourra faire du Bayésien aussi mais quand même la base c'est ça donc il n'y a pas à craindre que les data science vont remplacer les biostatistiques bien sûr que non le test T l'inférence d'un émane et personne va rester mais si on veut agir c'est-à-dire si on veut discriminer les mammographies douteuses de mammographies pas douteuses qui est aussi de l'action et bien là le machine learning qui est déjà en marche c'est déjà dans les tuyaux et bien il va y avoir du deep learning avec les mammographies et donc et bien il va falloir rentrer là-dedans et alors là il n'y a plus d'inférence mais en fait déjà avec les sensibilités les spécificités il n'y a plus vraiment d'inférence et c'est autre chose la pensée sensibilité spécificité c'est pas Fischer c'est des vrais positifs des faux négatifs avec un échantillon test un échantillon de validation oui on est déjà en fait dans cette épistémologie sauf que là il y a une montée en gamme technologique considérable alors après comprendre c'est là que ça va être plus tendu c'est que comprendre en fait figurez-vous que depuis depuis les philosophes grecs on dit que pour comprendre il y a deux façons de faire les choses une directe une indirecte une directe c'est l'intuition c'est-à-dire voir étymologiquement des fois on comprend en voyant et puis des fois c'est on comprend en parlant le logos c'est-à-dire en faisant des raisonnements et bien nous biostatisticiens on refuse de comprendre en voyant et ça c'est c'est ce que Fischer nous a apporté pour le meilleur c'est-à-dire comprendre c'est poser des hypothèses et puis mettre en relation des variables et avoir une inférence ça c'est du logos alors le temps est dépassé on pourrait rentrer dans le détail de ce que c'est que le logos biostatistique vraiment est-ce qu'il est déductif abductif inductif je pense qu'il est abductif et c'est très intéressant et là on retrouve les bayésiens avec Némane et Pearson enfin il y a une vraie région de discussion à ce propos à ce propos donc ça c'est le logos qui est biostatistique mais ce qui va arriver et ce qui arrive déjà c'est qu'on va comprendre en voyant en voyant ce que fait le deep learning ce que font les data science c'est qu'elles permettent de comprendre ce qui se passe dans un jeu de données en voyant les résultats et ça ça va nous déranger profondément parce que pour nous comprendre en voyant c'est un crime contre la pensée scientifique or on a tort merci pour votre attention